Yo les gars, c'est Nishu, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Onkai Star Rail Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter mon compte On pourrait croire que c'est une vidéo pas très intéressante Mais j'ai un compte très 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 cool Donc ça va être intéressant pour les joueurs Onkai Star Rail Il faut savoir que j'ai mis à peu près 500 balles dans le jeu J'ai acheté tous les packs, etc Donc comme ça, au moins, vous êtes au courant Donc c'est parti Je vous préviens direct, avec moi, quand je présente des comptes Je montre absolument tout Donc on va tout montrer Bon déjà là, on a mon petit UID, si vous voulez m'ajouter Ma petite bio claquée Mon petit pseudo Mon niveau d'équilibre 3 Je suis bientôt 4, vous voyez, je suis niveau 48 Donc bientôt niveau 50, ça arrive Ma petite photo de profil, c'est celle du poste de combat Avec celle-là Après j'ai ceux des personnages, du coup Ça, il faut faire une quête Pareil pour celle-là, celle-là et celle-là Il faut faire des petites quêtes Donc voilà, je crois qu'il y a d'autres icônes exclusives Mais je ne les ai peut-être pas toutes Là-dedans, qu'est-ce qu'on a de beau ? Mon petit profil, du coup Avec l'anniversaire, je l'ai mis le premier jour du jeu Le nombre de personnages que j'ai Le nombre de succès Mon personnage de soutien, j'ai mis Brogna Du coup, là, ça me spoil un petit peu mes persos, mais c'est pas grave Et ici, compagnon étoile, j'ai mis les trois les plus jolis Donc voilà Ensuite Oula, mince Ensuite dans la boutique, du coup J'ai acheté beaucoup, beaucoup de jours Du pass d'exploration Donc j'ai la moitié d'une année, carrément Mais un peu plus J'ai 200 jours, presque Donc voilà, c'est plutôt stylé Dans la boutique Lumière d'étoiles immortelles Du coup, j'ai acheté le cône de Brogna J'ai acheté aussi Arlan Dans l'ancienne boutique Là, eux deux, ils m'intéressent pas trop Arlan, ils m'intéressaient pas Mais bon, je l'avais acheté Parce que j'avais pas encore le perso Et je le voulais Mais du coup, j'ai pris le petit cône de Brogna Avec 600 trucs Parce que, bah, je joue Brogna Donc, c'est sa meilleure arme, je pense Donc voilà, les autres, ils m'intéressent pas trop J'ai regardé un peu Ensuite, dans la boutique, ici Bah, évidemment, les passes, il faut toujours les prendre Pareil pour la voie de la destinée Et après, j'ai pris aussi les XP Les crédits Et quelques matériaux Sur cette boutique, il faut faire gaffe De pas trop trop dépenser Même si c'est des matériaux qui sont utiles Je vous conseille de vraiment faire gaffe Et pas tout acheter non plus Là-dedans, j'ai pris juste celui-là Parce que c'est une offre unique Celle-là, elle revienne toutes les 5 jours Donc ça m'intéresse pas Ici, du coup, j'ai acheté tous les packs au moins une fois Et le pack à 100 bas, je l'ai acheté 4-5 fois Et là-dedans, il n'y a rien d'intéressant Et donc, il me reste quelques petites Quelques crédits Bon, amis, on s'en fiche un peu Voilà, c'est des gens qui m'ajoutent Je les connais même pas Affectations Moi, ce que je fais C'est en général que les matériaux de personnages Bon là, aujourd'hui, j'ai fait quelques crédits Mais moi, en général, je fais juste les matériaux de personnages Bon là, j'en ai assez J'en ai 400 Donc j'ai arrêté pour quelques-uns Ceux-là, j'en ai pas énormément 300 Et là, j'en ai 100 Donc j'ai fait les deux-là Mais sinon, du coup, je fais aussi l'XP et les crédits Puisque c'est le plus important Les trucs pour les cônes, ça me... Voilà, j'aime déjà pas mal Et puis ça, je pense que c'est le pire truc À part ceux qui font des synthèses Mais ça sert à rien Ensuite, le carnet de voyage Du coup, moi, j'ai plus rien Vous voyez qu'il n'y a rien Parce que j'ai tout fini Les... Bah, les expéditions Bah, non, c'est pas les expéditions C'est les tests Bah, je les ai déjà finis Mais bon, ils ont laissé le truc Et l'univers simulé, je l'ai aussi fini Vous verrez après Mais bon, ils ont quand même laissé le truc Ensuite, dans la synthèse J'ai synthétisé tous les trucs du jeu Parce que je trouve ça rigolo Donc j'en ai au moins un de chaque Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas Je sais pas Mais normalement, j'ai toutes les recettes Là-dedans, du coup, il me manque ça Mais il faut que je sois au niveau 50 Donc ça arrive bientôt Et sinon, bah, voilà J'ai quelques matériaux Et puis là, pareil Il me manquera, du coup, les matériaux niveau 50 Et j'ai quelques matériaux de boss Pour les reliques J'en ai déjà fait deux, je crois Vous verrez après Donc il faut avoir 100 livres Donc il faut recycler 10 reliques Et après, vous pouvez personnaliser avec une résine J'ai encore la mienne, moi Parce que, bah, j'ai pas envie de la perdre bêtement Donc je la garde Vous avez vu aussi mes petits crédits J'en ai 600 000, je crois Ouais, 600 000 Ça part très vite les crédits Pour les succès, je pense qu'on s'en fiche Mais on va quand même regarder Les succès de pionner J'en ai 13 sur 19 La voie des étoiles, j'ai tout Soif de combat, j'en ai que 58 Il me manque pas mal Mais ça, ça doit être des trucs de combat Et tout, c'est un peu relou Vestige et lumière, il me manque juste De synthétiser 5 reliques légendaires Mais c'est un peu relou Là-dedans, bah, je sais pas trop ce que c'est C'est des quêtes Ah non, c'est des trucs de l'univers similé Gloire flexible Il faut faire plein de cavernes Plein d'ombres stagnantes C'est très long Là, il me manque pas trop grand chose C'est des quêtes d'allégresse Genre en mode quand vous faites Des bonnes actions dans le jeu et tout Souvenirs partagés, j'ai tout Mais je crois que ceux-là C'est à l'infini Donc il n'y en a pas que 29 Et là-dedans, il me manque juste De récupérer les éléments de lecture Mais pourtant, je croyais que je les avais tous Donc, je sais pas Édouard m'en manquait quelques-uns Mais du coup, les succès, ça va J'en ai pas mal Ensuite, les petits messages On s'en fiche Mais du coup, voilà Si jamais vous voulez voir Tous les messages Des persos Peut-être que vous avez pareil L'honneur des 100 noms Du coup, je l'ai acheté Je l'ai déjà fini Alors qu'il reste 20 jours J'ai pas payé de palier par contre Mais du coup, j'ai acheté le pass Celui-là Parce que vous avez en bonus Deux petites bannières Non, avatars Et je le voulais Les petits avatars C'est mignon En plus, vous avez 10 paliers Donc c'est sympa Mais sinon, vous avez Toutes les autres récompenses Et donc, voilà Toutes les récompenses du pass Il y a pas mal de trucs intéressants Et en cône 4 étoiles Du coup, vous ne pourrez pas Débloquer tous ces cônes-là Pour l'instant Il faudra attendre D'avoir tous les passes Moi, je pense que j'achèterai 7 fois le pass Pour avoir tous les cônes 4 étoiles du pass Et après, j'arrêterai J'ai la flemme de R5 des cônes Du coup, j'ai pris celui-là Pour l'instant Celui de Tingyun Parce que je crois que c'est le meilleur Et de toute façon Vu que j'ai ma petite Tingyun C'est parfait Du coup, les quêtes Bah, j'ai tout fini Niveau max Et puis là, c'est les cônes Ensuite, on a quoi de beau ? On a les sauts hyperespace Alors ça, c'est une longue histoire Il faut savoir que du coup J'ai invoqué la bannière perma Et j'avais eu en premier Je crois Bailu Donc très bon personnage En vrai, pour commencer Sur la bannière de sceller J'ai invoqué Donc pour sceller Sauf que j'ai fait Ma première PT Et j'ai perdu le 50-50 Et j'ai eu Yang Xing Donc Yang Xing Que j'essaye de jouer Mais j'arrive pas trop à le jouer Donc j'ai refait une deuxième PT entière J'ai pas eu de chance J'ai eu sceller Et ensuite J'ai continué de pool Mais pas pour avoir sceller Mais juste pour m'avancer Dans la PT Et avoir Ceux-là en E6 Vous verrez après Lesquels j'ai en E6 Mais du coup là Si vous regardez Bon vous pourrez pas voir Mais je suis en 70 Donc je suis avancé 70 J'ai encore fait une troisième PT J'ai pas de chance Mais du coup Dans un jour J'aurai Jing Yuan Si je gagne mon 50-50 Mais au moins Je suis bien avancé Ensuite dans le cône Je l'ai aussi invoqué Donc j'ai le cône de sceller E1 Et après je crois que je me suis arrêté Et j'ai pas invoqué Ouais parfait J'ai pris juste le cône Et j'ai arrêté Pareil J'ai fait une PT entière J'ai pas eu de chance Ensuite sur cette bannière Vous voyez que J'ai encore Mon choix de personnage Et je vous expliquerai après Pourquoi je ne choisis pas encore de perso Mais du coup Sur cette bannière Si vous jouez dans le jeu En free to play Vous aurez Et que vous invoquez juste avec des tickets Pas avec des jats de sceller Vous aurez je pense A peu près 150 Voir 200 tickets Donc c'est pas mal Sauf que du coup Moi je voulais Je voulais mon petit perso garantie De base je voulais brogna C'est pour ça que j'ai autant invoqué Pour la garantie Mais au final je l'ai eu Dans celle là en plus Donc c'est parfait Et donc j'ai encore mon ticket Du coup j'ai fait plus de 100 ou 150 poules Payant sur cette bannière De base je voulais pas Mais bon Pourquoi pas Mais en plus j'ai eu pas mal de trucs cool Donc je regrette pas Mais du coup ne faites pas ça Jouez juste free to play Et mettez vos tickets sur la perma Il n'y a pas besoin de Dans tous les cas Vous aurez votre pity de 300 Au bout d'un moment Donc pas besoin Les personnages On va peut-être le regarder en dernier C'est le plus intéressant Le guide interstellaire Alors du coup J'ai fini absolument Tous les rapports d'opération C'est assez simple en réalité Les entraînements quotidiens Je les fais tous les jours Et faites-le aussi Ce que je vous conseille Comme mission C'est synthétiser des consommables Vous prenez un consommable Avec des trucs pourris Vous le faites Vous prenez des photos Mission quotidienne Je la fais tous les jours Parce que c'est une mission Et après Mais faire des ombres Faire des salles Ça vous oblige D'utiliser des trucs de lune Et donc c'est chiant Donc je vous conseille pas Ensuite l'univers simulé J'ai toujours 7000 Dès le premier jour J'ai fini tous les mondes Mais ça on le verra après Du coup Quand j'irai dedans On peut même y aller maintenant Du coup Mais on va y aller maintenant J'ai toutes les calices J'ai tous les trucs Pareil pour les trucs là Les boss Je sais que normalement Les boss Il faut le faire le dernier jour Parce que là Je sais que je serai niveau 50 Avant 5 jours Et du coup J'ai déjà fait mes boss Du coup j'aurai pas de récompense supplémentaire Mais moi je préfère vraiment Le faire le premier jour Comme ça je peux élever mes personnages directs J'ai pas de temps à perdre Mémoire du chaos J'ai tout fini pareil Je vais vous le montrer Mais du coup On va vite fait aller voir l'univers simulé Hop Du coup l'univers simulé Dans la boutique Qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté celui-là Pour Yang Xing De base je l'avais acheté pour Sceller Avant que je pull Mais du coup j'ai pris pour Yang Xing Et puis c'est une bonne arme je trouve Comparé aux deux autres Que j'aime pas trop trop Et puis surtout les autres C'est préservation et nilité Non destruction pardon Et je joue pas assez perso Moi c'est chasse 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 Et du coup j'ai aussi acheté 4 trucs comme ça Donc ça en gros ça sert à raffiner Les 3 cônes qui sont là Donc il y en a 12 4 x 3 12 Donc vous pouvez mettre Les 3 cônes qui sont là R5 Et donc j'ai déjà mis ce cône R5 Voilà Donc c'est parfait C'est quoi d'ailleurs ce qui change En R5 Vous avez 16% au lieu de 8 Enfin bref Donc voilà mon petit cône R5 Ensuite dans l'index J'ai pas encore toutes les bénédictions En vrai je suis vraiment pas loin La chasse j'ai tout Mais c'est normal C'est le meilleur truc Du coup il m'en manque quelques-unes Bizarre et pareil Il m'en manque 4 D'ailleurs j'aimerais bien voir ce qu'il me manque Ah ouais c'est les codes d'erreur Il me manque aussi celle-là Mais du coup les codes d'erreur C'est un peu chiant ça Les aillons j'ai tout je crois Ouais Ou peut-être pas J'ai peut-être pas le journal numéro 2 Mais du coup ça j'ai tout Mais ça vous le débloquez dans l'histoire normalement Pas besoin de faire des trucs L'arbre des capacités Je suis assez loin encore Quoique non je suis pas loin Non je suis bien je suis bien Sauf que maintenant ça coûte 400 c'est plus cher Ensuite du coup ça c'est finito Je crois que le max c'est peut-être 7000 Ou peut-être que plus tu vas augmenter de niveau Plus tu auras un score plus grand Mais en tout cas c'est 7000 pour l'instant Les mondes je vais vous montrer aussi Le monde 1 du coup il est terminé Il n'y a pas d'autres niveaux Le monde 2 terminé il n'y a pas d'autres niveaux Le monde 3 Ça veut pas tourner Le monde 3 du coup pour l'instant Comme je suis pas niveau 50 J'ai que les 2 là Et les 2 là sont terminés Celui là j'ai galéré Parce que Jepard niveau 67 Je peux vous dire c'est quelque chose Mais ce que je vous conseille C'est parce qu'avant je jouais Brogna, Scellé, Tingyun Enfin que des boosts pour Sceller Pour qu'elle explose tout le monde Le problème c'est que je mourrais trop vite Jepard il avait 20 boosts Du coup moi ce que je conseille C'est que vous prenez un healer super fort Et un bouclier Et aussi au lieu de prendre la voie de la chasse Vous prenez la voie de la meuf qui soigne Comme ça vous êtes sûr de pas mourir Et dans tous les cas Scellé a fait assez de dégâts Donc pas la peine de vouloir plus Du coup celui là c'est avec Zvarok Pareil je l'ai fini Il était un peu plus simple que Jepard Le monde 5 J'ai pas du coup les autres Vu que je suis pas niveau 50 Mais pareil je l'ai fini Et le monde 6 je l'ai aussi fini Du coup je suis bloqué pour l'instant Il faut attendre les niveaux 50 On continue avec du coup les salles oubliées On va aller là bas Hop Du coup Déjà la messagère Dans la boutique J'ai acheté je crois Je crois que j'ai acheté celui là Pour le R5 Mais en réalité ces cônes là Je les trouve tous pourris Donc on s'en fout Et puis vous les aurez tous R5 et tout Donc on s'en fiche un peu Et du coup Dans les mémoires Je les ai toutes terminées Sachant que je suis même pas encore niveau 50 Donc c'est que vraiment j'ai bien tryhard Donc j'ai toutes les 3 étoiles Sauf les 2 derniers Que d'ailleurs je pourrais refaire je pense Parce que mes persos sont devenus encore meilleurs Et ça fait un moment que je les ai pas fait Donc je pense que les 2 derniers Faudrait que je les fasse Pour les terminer à 3 étoiles Et par contre les mémoires du chaos J'essaye même pas J'essaye même pas parce que Je sais que j'y arriverai pas Limite j'y arriverai une étoile Mais j'ai genre flemme Flemme de tryhard pour un truc aussi dur J'attends niveau 50 Comme ça avec des persos 70 Je pense que je vais les terminer fastoche Ensuite on en est où ? On en est du coup à la banque de données Je pense qu'on s'en fout un peu Mais du coup je vous montre Ah non on s'en fout pas en vrai Donc déjà bestiaire Si vous êtes assez long dans le jeu Peut-être qu'il va vous manquer un seul mob Pour vous dire la vérité Je sais pas c'est lequel Il m'en manquait un aussi Mais je l'ai eu au final Je sais pas quand Donc j'ai tous les mobs Les aillons aussi j'ai tout Mais ça je pense que c'est dans l'histoire Les factions on s'en fout Je l'ai dans l'histoire L'encyclopédie pareil Du coup les reliques Les reliques j'ai tout Il me manque juste celle là Mais je sais pas si elle existe Ça se trouve elle existe même pas Mais du coup j'ai tout Et pareil pour là j'ai tout Ou peut-être que ça c'est dans les mondes 6 supérieurs Aucune idée Les ornements planétaires Mais du coup j'ai tout pour l'instant Les cônes de lumière très intéressant Du coup voilà ce que j'ai Celui là je l'ai poule Celui là je l'ai acheté Celui là je l'ai acheté Et les deux là je les ai eu dans la bannière perma Malheureusement Après j'ai eu beaucoup de chance Puisque j'ai pratiquement jamais eu de cône A part les deux là du coup Et celui de Bailu Je joue Bailu Donc c'est parfait Ça me dérange pas Par contre Velt Je le joue à moitié Mais je voulais pas son cône Après j'ai tous les cônes 4 stars du jeu Tous les cônes 3 stars Je les ai aussi tous R5 Et là dedans du coup Qu'est-ce qui me manque ? Le seul cône 4 étoiles qui me manque C'est celui là Le jour de ma nouvelle vie Sinon tous les autres C'est celui du passe de combat Donc j'aimerais bien l'avoir celui là Je pourrai peut-être plus tard Là du coup Celui là c'est celui de De l'univers simulé Celui là il est pas encore sorti Et sinon du coup Pour les 5 stars Il manque Celui de Yangqing Celui de Jepard Clara Et Imeko Donc on est pas mal Franchement Il manque pas grand chose Les personnages Vous allez vous faire spoil vite fait Mais il manque juste Jepard et Clara Et donc c'est pour ça que je vous disais Je savais pas lequel choisir Parce que en gros Imaginez je prends Clara Ce qui est la meilleure des deux je pense Enfin Jepard est très fort Mais j'aime pas les boucliers Donc imaginez je prends Clara Dans ma garantie Et que je l'ai Je l'ai une deuxième fois Bah j'aurai vraiment le seum Du coup c'est pour ça J'attends d'avoir l'un des deux Si jamais j'ai Jepard Et bah je prends Clara Si jamais j'ai Clara Je prends Jepard Mais du coup Tant que j'en ai pas l'un des deux J'attendrai Comme ça je suis sûr D'avoir tous les persos du jeu Ensuite Bah je crois que c'est bon Ouais Donc bibliothèque Pareil Normalement j'ai presque tous les livres Il me manque les trois là Celui là normalement Il peut être débloquable Mais je l'ai pas encore Je sais pas où il est J'ai la flemme Mais du coup les trois là Je crois que c'est des quêtes Là dedans il me manque un peu plus Mais j'imagine que c'est pareil Ça doit être des quêtes Parce que ceux de l'open world Je les ai presque tous normalement Sauf ici Parce que c'est une ville Où j'ai la flemme Tutoriel On s'en fiche Configuration d'équipe Pour l'instant j'ai deux teams Ma première team du jeu C'était celle là Mais avec Dan Heng Donc Dan Heng C'était avant que j'ai scellé Et maintenant Quand j'ai scellé Voilà ma team actuelle Mais j'ai ma deuxième team C'est la future sweeper C'est que des buffers Donc voilà D'ailleurs vous allez me dire Pourquoi je joue pas Bronia et Tingune Dans ma team principale C'est parce que Je suis habitué D'avoir à cette épée là Je les trouve très fortes Personnellement je les aime bien Donc voilà Mais sinon en univers simulé Je prends Bronia et Tingune Mais pour l'open world En plus c'est mieux Asta et Break tout le monde Pela aussi Alors que eux C'est pas vraiment des attaques Donc c'est une team open world On va dire Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite L'inventaire aussi Ça peut être intéressant Je suis à court de matériaux d'XP Bon là j'en ai eu un petit peu Mais j'étais à court Ça c'est pour les reliques Je n'en ai pas beaucoup non plus Les reliques c'est vraiment chiant Je déteste ça Les matériaux on est pas mal Du coup les matériaux J'ai pris les flèches dans le pass de combat J'en ai peut-être pris beaucoup j'avoue Alors qu'on peut choisir 3 matériaux différents J'ai pris que des flèches Mais au moins ma scellée sera broken J'aurai pas besoin de farmer pour elle Tous les matériaux comme ça D'élévation frère Je suis à sec Les matériaux de traces Ça j'en ai utilisé beaucoup beaucoup trop Faut que je me calme Je mets toutes les traces niveau max à chaque fois Même sur des persos claqués Et puis ça T'en as à l'infini Donc c'est parfait Les cônes du coup Voilà ce que j'ai Les cônes 3 étoiles Comme ça Je les ai tous R5 Donc il y en a un R5 de chaque Voilà Ça sert à rien Mais peut-être qu'un jour Un cône 3 stars sera fort Donc je les ai tous mis R5 Ensuite du coup Les cônes 4 étoiles J'en ai monté un peu au pif C'est à dire que Par exemple celui d'Asta Celui de Pela Celui que j'ai mis sur Velt Même là Son Attacha Et lui Je les ai monté Parce que c'était les premiers que j'avais Mais je pense pas que c'est les meilleurs Mais au moins Voilà Ils serviront Et puis les autres Voilà J'en ai quelques-uns R5 du coup Et puis c'est super Lui c'est mon premier double R5 Du coup le cône de Tingyun Celui-là je l'ai pas encore monté Parce que j'ai vraiment la flemme De jouer Brogna Il me manque encore 10 niveaux Il est pas mal Celui de Bailu Et puis du coup voilà Yonshing R5 Magnifique Ensuite Les petits artefacts Alors j'ai vraiment aucun artefact Les verts et les bleus De base Je les vends tous Faudra que je fasse du tri Les violets Je les joue Parce que Comme j'ai pas beaucoup de Vous voyez que j'ai beaucoup de violets Mais je vous conseille De jouer les violets Pour l'instant Parce qu'il reste très bien Par exemple je sais que Regardez ce Non pas le Ouais le corps est pas trop mal En coup critique Mais je sais que j'ai des stats Qui sont des fois incroyables Sur des Bon je monte un peu n'importe quoi Mais Par exemple lui là Dégâts crit 40% Enfin J'ai des trucs pas mal Des fois en 4 stars Alors que 5 étoiles J'ai que de la merde A part peut-être Ouais même pas 11 dégâts critiques Celui-là il est pas trop mal Dégâts critiques Plus chance de coup critique Enfin bref Du coup voilà Mes petits cônes Ils sont un peu nuls Euh Non c'est pas mes cônes C'est mes reliques Ensuite là dedans Bon Ça c'est les matériaux Quand tu pètes des box Et tout On s'en fout un peu Ça sert à rien Je synthétise rien Donc peut-être un jour Ça me sera utile La bouffe Pareil Ça me sert à rien C'est quoi ce truc ? Ouais j'ai lié une poubelle Ok Mais du coup ça J'utilise pas non plus Je bouffe pas de bouffe Parce qu'en fait Si t'as besoin de vie Bah tu vas Tu vas sur un TP Hop ça va te donner de la vie Donc t'as pas besoin de bouffe Si t'as besoin de De techniques violettes Bah tu pètes des trucs violets Et puis voilà Et puis même dans l'open world En réalité t'as pas besoin des techniques Donc ça sert à rien Voilà Ça c'est des objets de quêtes Donc j'imagine que j'ai pas fini les quêtes Enfin J'ai fini toutes les quêtes Mais c'est des quêtes secrètes ça Et ça me saoule Parce que je sais pas où c'est Et je comprends rien Genre c'est quoi l'intérêt De mettre des quêtes secrètes Qui servent à rien Enfin bref Et puis là dedans du coup J'ai le petit gâteau d'anniversaire J'ai encore un seul fuel Parce que ouais J'ai tout utilisé pour monter aussi vite C'est pour ça que je suis bien tenu au 50 Mais moi je refile pas Avec des jats de stellaires C'est le seul truc que je ferai pas Parce que ça sert à rien je trouve Genre c'est trop payé pour trop payer Et puis après le reste On s'en fout D'ailleurs les écus J'en ai 400 Alors que j'ai déjà tout acheté au mec Ça c'est un peu relou Qu'est-ce qu'on a de beau d'autre Les missions du coup J'ai tout fini Finito Sauf les missions secrètes Cachées dans le monde là Mais ça vas-y J'ai la flemme Là dedans du coup J'ai tout Si vous regardez les petits coffres J'ai toutes les maps Hop On a bien tout J'ai tous les coffres Bah je viens de les finir d'ailleurs A l'instant je viens de les finir Hop Et le dernier qui est là Et voilà Celui-là il était C'était le plus chiant Je déteste cette ville Ensuite Qu'est-ce qu'on a de beau Rapport de bug On s'en fout Ça on s'en fout Événement on s'en fout Mais du coup on a fini je pense Je vais vous montrer aussi mes messages Genre les récompenses Que j'ai Regardez Vous regardez un peu Ça se trouve il y en a Que vous avez même pas débloqué D'ailleurs j'aimerais bien Savoir s'il y a d'autres codes Parce que je crois Il n'y a pas de nouveau code Du coup voilà Si vous n'avez pas autant de messages que moi Ça veut dire que vous n'avez pas toutes les récompenses possibles Il y a des récompenses sur Twitch Il y en a partout Et donc voilà je crois Avant de clôturer cette petite vidéo On va aller se faire un petit truc On va aller faire Bailou Parce qu'il manque quelques traces Ah mais je ne vous ai pas montré les persos C'est vrai Punairé C'est vrai c'est vrai pardon Du coup ils sont Matim et Max Niveau 60 Les deux là aussi Mes persos que je joue en plus C'est donc L'EMC Pyro que je joue Vraiment vite fait Parce qu'en fait c'est juste le perso principal Donc je le monte Velt aussi Parce que Je trouve cool Et puis il est imaginaire Yongxing J'essaye de le jouer Mais c'est compliqué Natasha aussi Vous voyez qu'ils sont déjà élevés Il faut juste les monter de niveau Natasha c'est obligé que je la joue Parce que c'est la deuxième îleuse Imeco je la joue pas Mais je l'ai monté Parce que c'est un 5 étoiles Donc je l'utiliserai peut-être un jour Dan Heng Bah il est monté Parce que c'était mon premier versos que j'utilisais Et après Ils sont tous niveau 40 Pour avoir en fait Les 3 élevations Et donc avoir Des petites récompenses Mais sinon Tous ceux là je les joue pas Au niveau des cônes du coup Selé elle a son meilleur Niveau max Bailou pareil Hasta je pense pas que ce soit le meilleur Mais il est niveau max Niveau max Brognat je l'ai bientôt max Ça c'est max Et après eux je leur ai mis des cônes 50 Sauf Yangqing Qui a un très bon cône Alors que je le joue pas Au niveau des traces Selé Bon dans tous les cas selé Je les max partout Donc toutes les traces au max Bailou tout au max Il en manque juste 3 Je suis en train de les farmer justement Hasta est peu là J'ai un peu abandonné Vu que maintenant j'ai Brognat et Tingyun Mais du coup voilà Elles sont pas mal montées Mais il manque quelques traces Du coup voilà Brognat elle est max Parce qu'elle est trop forte Tingyun elle est max Et après en fait Ceux là ils sont Ils sont vraiment random Ils sont un peu montés Mais vraiment au pif Et après tous les autres Ne sont pas montés Ensuite les reliques Voilà ce que j'ai mis Sur ma selé J'ai mis le set boxeur Et le set Spatial je sais pas quoi Pour augmenter l'attaque 12% Et puis le set boxeur Qui augmente aussi l'attaque 5 fois 5 fois cumulable Donc moi j'aime beaucoup Mais je sais que c'est pas Le meilleur set Mais pour l'instant C'est ce que j'ai Sur ma bailou J'ai mis un peu Des trucs random Pour augmenter l'attaque Ce qui sert à rien Mais c'est parce que Ça donne des soins prodigués En fait Et du coup j'ai mis Un set qui augmente Le soin Et les récupérations Là dessus j'ai mis Pour augmenter l'attaque De ma selé du coup Et puis Effet de rupture Ce qui est très fort Sur Asta Et encore Effet de rupture Sur ma petite machin J'ai mis Pareil Effet de rupture Parce que Pareil Peula Elle break bien les ennemis Et aussi effet de rupture Du coup ils ont les mêmes sets A peu près Sur ma petite Brogna J'ai mis un peu n'importe quoi J'ai mis Bon déjà j'ai mis l'attaque Ça c'est bien Pour augmenter l'attaque de selé Quand je suis dans ma deuxième team Et sinon j'ai mis Réduire les dégâts subis Et Restore des PV Bon ça sert à rien je sais Mais je sais pas la build Tingyun apparemment Faut la build attaque Mais je sais pas Je comprends rien Donc j'ai mis Des trucs attaque Et puis des trucs dégâts crit Et puis tous les autres Et puis tous les autres Ils sont build Presque random Avec des trucs Même pas améliorés Pour les Eidolon Du coup Je l'ai E0 Et je n'invoquerai jamais De constellation De n'importe quel perso 5 étoiles Que les 4 étoiles Asta elle est que E1 Malheureusement Alors que je la joue Pela elle est E6 D'ailleurs Pela Je l'ai pendant très longtemps Appelé Je sais pas pourquoi Je sais pas où est-ce que J'ai vu ça Mais au début Je croyais qu'elle s'appelait Pela Aucun rapport Donc E6 Brunia E1 Tingyun E2 Mais je pense que je l'aurai E6 Sur la banne de Jingyuan MC Pyro Je l'ai bientôt E5 Dans la boutique Mais la E6 Je sais pas où elle est Aucune idée Je sais pas où la trouver Mais la E5 Je sais où elle est Et après les autres Natasha E6 Donc ça c'est très bien Donc faut que je la build Les 5 étoiles Non Dan Heng Il est E2 Je sais pas si la E3 Elle est bien Ah bah c'est pour les compétences Mais du coup Parce qu'il est dans le shop March E1 Non E0 Mais du coup c'est bien Vu qu'elle est sur Jingyuan Sampo E1 Alors que je l'avais pas Pendant très longtemps C'était le dernier 4 stars Qu'il me fallait Xingxue E2 Mais je la joue pas Serval 0 Erta elle est E5 Grâce à l'univers simulé Souchang E1 Huk Huk j'ai pas eu de chance Pour le coup Parce que j'ai eu Natasha E6 Mais Huk j'ai eu E4 Sur la bannière de sceller Mais après Je comptais pas la jouer Et Arlan J'ai eu E3 Alors que je l'ai acheté Sa première Enfin Je l'ai acheté une fois Pour l'avoir de base Donc j'ai un peu le seum De l'avoir eu aussi souvent Et du coup Maintenant je crois Qu'on a vraiment tout fini La vidéo est super longue Mais du coup Avant de terminer On va se faire un petit Donjon Pour que vous voyez Un petit peu Comment je me débrouille On va aller du coup Faire ceci Hop Moi d'ailleurs Je farm jamais en avance Je farm toujours Ce que j'ai besoin de farm Et je prends pas de personnage De soutien Pareil Je joue en automatique aussi Mais du coup Voilà Jury il est pas mort Quoi ? Mais je voulais vous faire Un ulti avec selé Mais Ouais il veut Je voulais lui faire Je voulais faire un ulti Bah je pourrais pas vous faire l'ulti Vas-y c'est pas grave Mais du coup Mon world record avec selé De dégâts Bon sur le dragon Je fais des centaines de milliers En univers simulé Pareil Des petits 300 000 Mais sinon En open world Sur des monstres classiques Par exemple Sur des monstres comme ça Tu vois Et bah je fais du 30 000 en coup critique Avec cette team là d'ailleurs Pas l'autre team Donc Avec cette team là Je fais du 30 000 Ca peut arriver du 35 000 40 000 Si jamais Tous les boosts Sont bien mis au bon moment Ca peut monter à 35 000 Et avec cette team Je pense que c'est du 40 000 facile Et ça peut aller peut-être Un peu plus Parce que Je les joue pas vraiment encore Brunia et Tingen Même s'ils sont full max Je sais pas pourquoi Mais du coup voilà C'est tout pour cette vidéo En tout cas C'était très très long J'espère que Ca vous aura intéressé Si vous avez des questions Sur quoi que ce soit N'hésitez pas Parce que je connais le jeu Parfaitement Ouais C'est vrai Et donc Voili voilou Et oui Il y a encore des mobs Parce que je fais pas les Je les tue pas tous les jours C'est trop long J'ai la flemme Et puis ça donne juste Des matériaux pourris Donc voilà Ciao ciao Sous-titrage ST' 501